Coucou les loulous, après la semaine dernière et Canab avec ses nombreuses activités, les grottes, les Slope Canyon et les dunes de sable, on reprend la route pour la suite de notre road trip. Ça y est, on est parti de Canab, on part direction Monument Valley et après Moab avec Arches Canyon Nord etc. En fait on a pas mal de choses à faire dans la prochaine semaine puisque j'irai même en vacances, on en profite, on va pouvoir aller un peu plus vite et faire plus de choses. Donc voilà, c'est parti pour une semaine de road trip. Et oui, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous c'est Charlotte et Jérémy, on travaille et on voyage en même temps à travers les Etats-Unis. Alors nous voilà arrivés à Zion, mais Jérémy il est pas énervé, parce qu'il n'aime pas ça, il n'aime pas faire le tourisme et là clairement en un moment on a fait beaucoup de parcs nationaux, même Yellowstone. On n'a jamais eu un truc aussi touristique, là c'est juste impressionnant. Sur genre 3 miles, je ne sais pas combien ça fait de kilomètres, mais avant l'entrée du parc, sur le bas côté, tout est payant, tous les parkings sont payants. Bien sûr dans le parc, le parking est marqué full, donc plein. Et donc du coup tu as des navettes qui vont au parc, mais pour te garer, pour prendre la navette, c'est entre 30 et 40 dollars le parking. C'est juste un truc de malade, on se trouvera à l'entrée de Disneyland quoi. C'est impressionnant, donc on va tenter notre chance quand même, on va rentrer dans le parc, on va voir si il y a une place qui se libère à un moment donné. Et puis on va improviser, mais franchement ça me donne envie de faire demi-tour et de partir en fait. Alors ce qui se passe en fait, c'est qu'on vient de comprendre, on est rentré dans le parc, et en fait tu peux rentrer dans le parc, mais alors ça veut dire que l'entrée elle est là, ça veut dire que tu rentres et tu tournes à droite en fait à un moment donné pour partir direction Brass Canyon. Et là en fait la seule randonnée qu'il y a, c'est le Canyon Overlook. Bah en fait à partir de là tu peux plus rentrer, c'est seulement avec les navettes. Donc il faut que tu redescendes et tu te gares sur un de tous ces parkings là, pour prendre la navette, pour pouvoir rentrer sur la route scénique, pour pouvoir faire toutes les randonnées qui sont là, genre Engine Landing, tout cela. Donc en fait on est coincé. On va aller faire Canyon Overlook, ensuite on va redescendre je pense par là et on va faire Parustrel en vélo, puisqu'on a pris les vélos. Voilà ! Bon on a réussi à passer le tunnel, et en fait juste après le tunnel, du coup il y avait des places de parking sur le bord de la route, on a réussi à trouver une place pour faire le Canyon Overlook. C'est tout petit, c'est 1 mile d'aller-retour, mais voilà c'est, se sent pas, au moins ça peut faire une balade quand même dans le parc, puisqu'on peut pas faire les autres. Donc voilà, on va faire ça, et on espère qu'il y aura une belle vue au bout. Bon, après toutes ces péripéties, on peut dire que finalement, on est bien tombé. On a vraiment adoré cette randonnée. C'est juste 1,5 km, c'est assez court, et c'est quand même très impressionnant, en longeant le Canyon, des passerelles, des grottes, des pontons. En gros, un Angel's Landing, mais pour les enfants. Et au final, une magnifique vue sur le Canyon. Sous-titrage ST' 501 Pour rejoindre Monument de Valais, il y a deux options. La route 89 au nord, ou la route 89A au sud. On a choisi cette option, puisque ça nous rapprochait du Vermilion Cliff National Monument et du Grand Canyon. C'est une petite pause au bord de la route entre Canade et Monument de Valais. Et du coup, en passant par là, on est super près de la North Rim, donc la partie nord du Canyon. Sauf que c'est fermé à l'époque où on est. Donc du coup, c'est l'hiver, donc on pourra pas y aller. Donc on s'est mis un petit sur le bord de la route. Là, on est dans la forêt, on est bien. On va se faire un petit tour, une petite balade avant de continuer la route. Le Vermilion Cliff National Monument est un endroit qu'on voulait absolument visiter. Malheureusement très sauvage, il est accessible seulement en 4x4. C'est d'ailleurs là que se trouve la fameuse randonnée The Wave, accessible seulement par loterie et de nombreux Slot Canyon. Un peu plus loin sur la route se trouve le Navarro Bridge, le lieu préféré des fameux condors californiens, d'immenses rapaces réintroduits en Utah et en Arizona dans les années 1990 et très protégés encore aujourd'hui. Musique Ça y est Bibou, on est arrivé à un grand numéro de palais. T'as vu ? Musique Musique Et on est en train de faire la Scenic Drive parce que du coup ça dure, c'est ouvert jusqu'à 6h. Donc il est 5h, il nous reste 1h pour le faire, c'est parfait. Musique 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 C'est un géant Michonne ? 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 T'es content ? Musique Il y a énormément de monde, oui, il est le géant. C'est sur ces magnifiques images que notre vidéo de la semaine prend fin. Mais je vous rassure, notre road trip, lui, n'est pas fini. Puisqu'on se retrouve la semaine prochaine pour la visite des plus grands parcs de l'Utah. Arches, Canyonland, Moab et plein d'autres. Alors si comme nous vous êtes femmes des Etats-Unis, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve dimanche prochain. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.